La gymnastique hypopressive, c'est quoi ? Comment s'entraîner chez soi avec l'hypopressive ? Bonjour, c'est Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo et du programme 66, gymnastique abdominale hypopressive. Un programme en vidéo pour renforcer votre posture, renforcer votre ventre, tonifier votre périnée et améliorer vos performances sportives. La gymnastique hypopressive ou abdominale hypopressive est un entraînement extraordinaire. Avec la pratique, en pratiquant la gymnastique hypopressive, vous allez améliorer votre posture en renforçant principalement le dos, vous allez tonifier la sangle abdominale, tonifier le périnée, améliorer la vascularisation et le retour veineux, améliorer le transit intestinal, augmentez votre condition physique et vos performances sportives. Et en bonus, vous obtenez un ventre plat rapidement. La gymnastique hypopressive, voici un petit résumé. La gymnastique hypopressive permet de renforcer la sangle abdominale en profondeur ainsi que le périnée. Elle permet d'avoir un ventre plat et ferme tout en protégeant vos organes internes. La gymnastique hypopressive doit être l'un des premiers exercices à inclure dans presque tous les entraînements, que ce soit pour la perte de poids, pour le renforcement musculaire, la course à pied, la danse, tout simplement car il correspond à la première phase d'entraînement fonctionnelle du corps, c'est-à-dire au renforcement du centre du corps. La répétition des séances vous permettra d'intégrer les mécanismes appris dans toutes les situations de la vie courante, ainsi que dans votre activité sportive. Vous avez le lien ci-dessous pour en savoir plus sur le programme 66 Gymnastique Abdominal Hypopressive et commencer à vous entraîner chez vous. Alors la gymnastique hypopressive, eh bien c'est quoi ? Ce sont des exercices posturaux et respiratoires, ordonnés et rythmés. La gymnastique hypopressive est une activité physique saine ne provoquant pas une augmentation excessive de la pression intra-abdominale. Il s'agit d'exercices réalisés sans air dans les poumons, en apnée. L'objectif est d'obtenir un vide abdominal en activant les muscles des abdominaux et du diaphragme. Pour obtenir des résultats ou tirer quelconque bénéfice d'un exercice physique, il n'y a qu'un seul secret, la constance. Les muscles du centre du corps vont mémoriser les messages proprioceptifs dus à l'entraînement des différents exercices hypopressifs. Vous constaterez, eh bien, que vous engagerez beaucoup plus facilement votre sangle abdominale dans la vie quotidienne, et ce, sans y penser. Un ventre plat au quotidien. L'entraînement hypopressif est une préparation de la musculature lombo-abdominale ainsi que du diaphragme respiratoire et pelvien, afin de supporter, eh bien, les modifications de la pression intra-abdominale au cours des activités de la vie quotidienne, au travail ainsi que lors de l'activité sportive. On protège son ventre et son dos. Avec une pratique d'une fois par semaine à raison de 20 minutes d'entraînement, au bout de deux mois, des changements au niveau de la posture, de la souplesse, voire même au niveau du tour de taille, pourront être constatées. La répétition des séances vous permettra d'intégrer les mécanismes appris dans toutes les situations de la vie courante, ainsi que dans votre activité sportive. Alors, l'hypopressif est recommandé, eh bien, pour toute personne souhaitant réduire son tour de taille, améliorer sa posture, augmenter ses performances sexuelles et prévenir l'incontinence urinaire. C'est aussi un très bon entraînement pour les athlètes professionnels qui veulent augmenter leur performance et prévenir les blessures articulaires, musculaires et viscérales. C'est un très bon entraînement pour les personnes qui pratiquent une activité sportive, pour oxygéner les tissus, équilibrer le tonus musculaire et prévenir les blessures. C'est un entraînement que je conseille à toutes les femmes qui pratiquent un sport avec impact, comme la course à pied par exemple, pour éviter, eh bien, la chute des organes pelviens. L'entraînement hypopressif est composé de mouvements et d'étirements doux. Il peut être pratiqué par tout le monde, peu importe l'âge. Avant de commencer un entraînement hypopressif, je vous conseille, eh bien, de faire un bilan, de faire ce qu'on appelle un bilan de départ, afin de mesurer et d'évaluer l'efficacité de vos entraînements. Donc pour cela, vous devez effectuer un bilan. Le bilan est l'élément le plus important pour progresser et rester motivé. Pour vérifier si votre corps a changé, vous devez avoir une référence sur laquelle vous basez. Il est donc nécessaire, eh bien, de réaliser ce bilan que je vous propose ici. Si vous ne faites pas ce bilan de départ, vous n'aurez pas de point de repère et vous ne saurez donc pas si vous êtes sur la bonne voie. Ce bilan comprend la prise des mensurations, la prise, eh bien, du poids au niveau de la balance, et ensuite, des photos du corps. Faites à peu près ce bilan tous les trois mois. D'abord, la balance. Répertoriez sur une feuille, eh bien, de papier, votre poids, et mettez-y, bien sûr, la date du jour. Si la balance ne bouge pas au fil des mois, ne vous inquiétez pas, parfois même au contraire, vous aurez sans doute perdu des centimètres. La raison est simple, la masse graisseuse va diminuer avec un entraînement physique, donc vous perdez des centimètres, mais lui, le muscle se renforce, ce qui entraîne une augmentation ou une stagnation du poids corporel. Les mensurations vous confirmeront que votre entraînement, lui, est efficace. Ensuite, eh bien, prenez-vous en photo. Les photos permettent vraiment de visualiser et de se rendre compte des résultats. Prenez une photo de face, une photo de profil, une photo également de dos pour voir la posture, et puis ensuite, une photo en flexion avant, en essayant de toucher la pointe des pieds. Pour les autres bilans, eh bien, je vous conseille de porter exactement les mêmes vêtements. Ensuite, au niveau des mensurations, comment les prendre ? C'est très simple, utilisez un mètre riband de couture, ne serrez pas trop. Dans l'idéal, faites-vous aider pour prendre vos mensurations. La prise des mesures n'en sera que plus facile et plus précise. Prendre ces mensurations est vraiment une étape importante pour évaluer sa progression. Et pour suivre correctement votre progression, les mensurations doivent toujours être prises dans les mêmes conditions et aux mêmes endroits du corps. Donc, vous notez la date, l'heure, par exemple, samedi 14 juin à 19h30. Vous allez prendre une mesure du périmètre abdominal. La mesure du périmètre abdominal, eh bien, s'avère de grands intérêts pour vérifier les résultats concernant la réduction du tour de taille. Vous allez prendre le tonus au repos de la ceinture abdominale. Le tonus au repos de la ceinture abdominale est directement lié au périmètre de la taille. Donc, prenez votre tour de taille, donc le ventre n'y rentré, ni sorti. Mesurez au plus petit, donc au niveau à peu près du nombril. La mesure sera prise en fin d'une expiration normale. Alors, consigne préalable à la pratique, à la pratique de la gymnastique abdominale hypopressive. Avant de commencer, prenez en compte les points suivants. D'abord, passez aux toilettes avant les exercices hypopressifs. Évitez les exercices hypopressifs avant d'aller vous coucher, car ils accélèrent le métabolisme. Ils sollicitent également beaucoup d'énergie et provoquent une excitation. Il est particulièrement recommandé de les faire le matin. Ensuite, ne faites pas d'hypopressifs juste après avoir mangé. Il est important de boire avant et après ou même pendant les exercices hypopressifs. Concernant les contre-indications, avant de démarrer un programme d'entraînement, peu importe le programme que vous faites, il convient de consulter votre médecin. La grossesse, les problèmes cardiaques, l'hypertension et les processus inflammatoires abdominaux graves sont contre-indiqués dans la pratique des exercices hypopressifs. Hypopressif PMS, un gymnastique hypopressif à la maison. C'est le cours que je vous propose dans le programme 66 gymnastique abdominale hypopressif et que je donne ici même dans mon studio, le studio Pilates et Yoga à Saint-Amand-les-Eaux dans le nord de la France. C'est un cours dont les objectifs sont un peu similaires au Pilates mais avec des exercices plus doux. Alors attention, je n'ai pas dit plus facile. Ce cours de gymnastique abdominal hypopressif sera combiné avec des exercices de Pilates, donc des exercices de posture et non de force, des exercices de mobilité générale et des étirements. D'où le nom hypopressif PMS, c'est-à-dire P pour Pilates, M pour Mobilité et S pour Stretching. Vous avez le lien ci-dessous pour vous commencer à vous entraîner chez vous avec la gymnastique hypopressif. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans la zone de commentaires ci-dessous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501